Pour conclure, ce qu'on peut dire sur les stratégies, c'est qu'il n'y en a pas non plus, toutes ne se ballent pas. Il y en a certaines qui vont être particulièrement efficaces à court terme, mais dans la durée, elles seront plus néfastes, et d'autres qui vont être efficaces à court, moyen, long terme. Donc ce qui est important aussi, c'est de garder à l'esprit que finalement, au plus la situation va perdurer, au plus il faut aussi parfois remettre en question ses propres stratégies. Je prends un exemple d'une personne qui vivrait mal une réunion, elle sort de la réunion, elle n'est pas bien, elle va avoir tendance à s'isoler. Ce mécanisme d'isolement, de repli sur soi, il est tout à fait naturel et il va l'amener à se protéger du regard des autres à ce moment-là. Finalement, elle se protège de ce qui va être douloureux à ce moment-là, donc c'est plutôt efficace à court terme. Bien évidemment, dans la durée, si elle continue à s'isoler et à se replier sur elle, et peut-être à plus communiquer avec ses collègues, finalement, on comprend bien que ce sera plus efficace, voire même que ça peut être mauvais pour sa santé dans le temps. A l'inverse, on connaît d'autres stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces dans la durée, par exemple, demander de l'aide ou demander du soutien, pouvoir finalement aller chercher de l'information sur la situation, ce qui s'est passé, pour mieux comprendre, mieux cerner les étapes qui vont arriver. Toutes ces stratégies-là, finalement, sont beaucoup plus efficaces dans la durée, et donc il faut pouvoir les mettre en œuvre aussi, si toutefois on doit être exposé longtemps à cette situation. En conclusion, Juliette, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a plutôt celles qui seront adaptées à l'individu, parce qu'il en dispose dans son environnement. On peut se dire qu'il est important aussi de diversifier ces stratégies et les ressources qu'on va avoir, pour ne pas tout miser sur la même ressource, parce qu'on peut développer des dépendances, par exemple, les personnes qui vont faire du sport en excès pour gérer leur stress.